Qu'est-ce que les nouvelles technologies nous entourent dans la plupart de nos activités quotidiennes, nous ne pouvons pas imaginer le futur sans elles. Par exemple, le système du service public administratif a amélioré sa qualité grâce à l'introduction de nouvelles technologies. Les technologies ont facilité la communication et l'accès à l'information, l'époque dans laquelle nous vivons est le résultat d'un grand progrès grâce aux nouvelles technologies. Sans elles, il n'y a pratiquement du progrès. Utilisez-vous des outils technologiques de l'information et de la communication à l'école? Si oui, dans quelle situation? Les nouvelles technologies d'information et de communication sont très répandues à l'école aujourd'hui. On a des salles avec des ordinateurs, avec une connexion Internet, qui sont utilisées pendant les classes d'informatique. Chaque salle de classe a un réprojecteur avec un écran blanc pour faciliter la présentation des leçons. Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser ces outils technologiques? Il y a plusieurs avantages dans l'utilisation de ces outils. Ils facilitent notre travail et nous donnent accès pratiquement à toute information en ligne. Mais sur l'inconvénient, ce qu'ils peuvent être très nocifs pour notre santé. Dans vos écoles, utilisez-vous des tableaux interactifs? Exemple, Smartboard ou TB? Oui, dans notre école, nous avons de tels tableaux blancs. Ils sont utilisés généralement pour la présentation des leçons de géométrie. Qu'est-ce que vous faites de vos anciens appareils technologiques quand vous voulez vous en débarrasser? Les anciens appareils technologiques se collectent pour être recyclés. Comment recyclez-vous vos appareils N-TIC? Au fait, nous ne savons pas comment ils sont recyclés. Connaissez-vous les impacts que les N-TIC font sur l'environnement? Quels sont les impacts? Les conséquences peuvent être très graves. Mais en recyclant les anciens appareils, on peut les minimiser. Avez-vous une loi contre les cellulaires au volant? Si oui, pourquoi cette loi existait-elle? Oui, en Bulgarie, l'utilisation des cellulaires au volant est interdite avec une loi. C'est parce qu'il distrait le conducteur et cela peut causer des accidents. Est-ce qu'il existe des règles qui interdient les téléphones similaires? À laquelle c'est oui, pourquoi? Il existe une telle règle qui défend les cellulaires en classe. On peut les utiliser seulement pendant le recré, car leur utilisation en classe provoquerait une perte de concentration. Avez-vous déjà constaté des problèmes en lien avec la diffusion d'images sur Internet? Pourtant, il y a quelques mois déjà, un grand scandale a séqué la société, quand trois garçons d'origine rome ont pris des photos appropriées avec des portraits d'euros de l'histoire bulgare. Pensez-vous beaucoup de temps sur vos appareils électroniques? Si oui, lesquels? Chacun d'entre nous a au moins un laptop, une ordinateur, une tablette et aussi un téléphone portable. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nouvelles technologies qui amènent des problèmes ou des avantages? Les nouvelles technologies d'information et de communication facilitent beaucoup notre vie et nous pouvons nous connecter avec nos amis et découvrir nouveaux moyens pour ce musée. Avez-vous des ordinateurs à la maison? Si oui, comment les utilisez-vous? L'avertissement est pour communiquer avec nos amis et aussi pour trouver des informations utiles. L'inconvénient est que souvent, nous oublions à communiquer avec les autres en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada